Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver chez Bricodepot pour vous présenter une gamme de carrelage à moins de 10 euros le mètre carré. On va voir du carrelage intérieur et extérieur, c'est parti ! Allez, me voici au rayon carrelage et comme promis on va regarder tous les carrelages à moins de 10 euros le mètre carré. Je commence avec cet arrivage, le carrelage Gigliano, il est à 8,90 le mètre carré. Il est en épaisseur 8,7 millimètres et la dimension de chaque carré c'est du 15 par 60. Vous voyez ça fait esprit lame de parquet, je trouve ça plutôt joli. Donc c'est des cartons par contre qui sont de 0,92 mètre carré, soit 8,19 euros le carton. Il est beige, vous pouvez également acheter les plaintes à 1,50 euros, elles sont vendues à l'unité, elles sont comme ça. Voilà, donc en gris émaillé, je trouve super beau ce modèle. Toujours à moins de 10 euros le mètre carré, on a ce carrelage intérieur. C'est le Norveggio lame gris à 9,90 euros, vendu par carton de 1,66 mètre carré. Ils sont comme ça, ils sont super jolis. Épaisseur, il est un peu plus, 7,4 ça en épaisseur par rapport à l'autre qui était en 8,7 millimètres. Et il fait 32 comme ceci par 57 centimètres. Il est plutôt joli je trouve. Vous l'avez en gris plus foncé, c'est toujours le Norveggio, c'est tout pareil en termes de caractéristiques. Et celui-là il a un aspect qui est vraiment bois, c'est vraiment très réaliste, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. J'ai oublié de vous montrer les plaintes tout à l'heure, elles sont ici, elles sont à 2 euros la lame. Donc si vous voulez prendre exactement la même, mais ce n'est pas une obligation. Et voici la lame de plainte pour celui-là. À titre perso, je préfère le gris comme ceci. Et regardez, il existe en marron aussi, le Norveggio. Il est vraiment très réaliste, on dirait vraiment des planches de bois. Donc c'est du gris émaillé en termes de caractéristiques. Il est résistant au passage 3 sur 5, résistant aux rayures et en facilité d'entretien on est en 5 sur 5. Il est vraiment très très beau. Donc les Norveggio, je vous l'ai récapitulé, vous l'avez en marron, en gris foncé et en gris clair ici. Et on a le Gigliano que je vous ai montré tout à l'heure à 8,90 euros. Ça c'est plutôt effet lame de parquet, beaucoup plus fin. En tout cas c'est très très réaliste. Donc là on a un arrivage canon en quantité limitée à 5,95 euros le mètre carré. Il est ici, c'est le Larix. Il est vendu en carton de 1,62 mètre carré. Les plaintes que vous voyez là, elles sont à 1,70 euro pièce. Et pareil, on a un petit décor bois en termes d'illusion. C'est assez réaliste et il est assez structuré, j'aime beaucoup. Il n'est pas lisse-lisse. Du coup pour l'entretien, je trouve que c'est vraiment top. Il est dans les tons beige-gris. Il y a écrit gris sur la description mais je trouve qu'à l'œil, il est en plus vers les beiges. Par contre attention, on a une épaisseur de joint qui est assez conséquente si vous n'aimez pas. Juste à côté, on a ce modèle qui est le Alberini en gris. Alors il est gris et je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. Il a des petites, comme des effets gouttes d'eau comme ceci qui apportent une brillance. Donc là il a été posé comme ceci en biais. Il est à 5,90€ le mètre carré. Vendu en carton de 1,81 mètre carré, soit 10,68€ le carton. Et vous avez, si vous le souhaitez, les plaintes qui sont assorties à 1,70€ en pièce. Celui-là je crois que c'est le moins cher que j'ai pu trouver aujourd'hui. C'est le Montauvi Terracotta. Il est à 3,19€ le mètre carré. Vendu par carton d'1,70 mètre carré. Et donc 5,42€ le carton. Il y a du stock, comme vous pouvez le voir là. Il est super beau, il est beige et fait un peu, avec des reflets un peu marbre on dirait. 3,19€, ça vaut le coup. En texture il n'est pas trop lisse, il est plutôt pas mal. Je le trouve super beau. Donc il y a du stock. Je suis au Bricodépôt de Saint-Huitz dans le 95. Je vous propose le carrelage Burgundy Stone Crème à 9,90€ le mètre carré. Vendu par carton de 1,55 mètre carré, soit 15,34€ le carton. C'est une épaisseur 8 mm, engraissé, ramé, maillé. Il est assez lisse au toucher. Par contre les joints, comme vous pouvez le voir, ça fait très style maison de campagne ancien. C'est-à-dire que c'est des joints qui sont plutôt épais. Je vais vous proposer celui-ci qui est Hyper Design. C'est le concrète à 7,90€ le mètre carré. Il fait une épaisseur de 7 mm. Il est gris foncé. Donc c'est des cartons de 1,89 mètre carré, soit 14,93€ le carton. Les plaintes sont à 2,00€ pièce. Donc ça c'est le gris le plus foncé qui tend plus vers les noirs. Et juste à côté avec les mêmes caractéristiques, on a celui-ci. Donc c'est toujours le concrète en termes de modèle. Il est gris mais un petit peu plus clair. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la différence entre les deux. 7,90€ c'est pas mal. Pour le coup, ça permet de refaire une pièce tout en maîtrisant le budget. Et si vous n'êtes pas très gris, regardez, il est en beige juste au-dessus. Je le trouve plutôt joli. Pour un séjour, une entrée, une chambre, pourquoi pas, ça peut s'accorder parfaitement bien. Après ça, c'est vraiment une question de goût. On l'a toujours concrète à 8,50€. Il est un petit peu plus cher, mais comme vous pouvez le constater, les carreaux sont plus grands. C'est du 42 par 42. Alors que celui que je vous ai montré précédemment, c'est du 30 par 30. Il est gris foncé et je trouve qu'il est vraiment joli avec des joints gris clairs comme ceci. Les plaintes sont à 3,00€ pièce. Donc les plaintes, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est vous qui décidez. Donc ils sont vendus en carton de 1,81 mètre carré. Et l'épaisseur, elle fait 7,4, donc légèrement plus que le précédent. Pour vos terrasses, on a un superbe carrelage extérieur comme ceci qui fait 30,4 par 30,4. Il est à 4,95€ le mètre carré. En termes d'épaisseur, c'est du 7. Donc là, pour une terrasse, c'est le top. C'est vraiment bien. Donc il est résistant au passage. Il n'est pas glissant du tout. Vous voyez, en résistance à la glissance, il est 5 sur 5 et 3 sur 5 pour la résistance aux rayures. Ah oui, ce qu'on a vraiment l'impression que ce sont des vrais carreaux incrustés. Il est vraiment antidérapant. 4,95€ le mètre carré. Là, on en a un superbeau qui est rentré. Il est magnifique. Il est à 7,50€ le mètre carré. Vendu en carton de 2 mètres carré, donc 15,30€ le carton. On dirait vraiment un sol intérieur, mais en fait, au toucher, il est vraiment très rugueux. Il est hyper antidérapant. Les carreaux font 42 par 42. Là, si vous avez votre terrasse à refaire, c'est vraiment le moment parce que ce n'est pas cher du tout. Celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Pour finir ma vidéo, je vous propose ce dernier carrelage de sol extérieur essentiel English Stone Silk à 9,90€ le mètre carré. On dirait vraiment de la roche minérale. C'est un gré séramé maillé qui est résistant au passage. Évalué à 4 sur 5. Glissance 3 sur 5. Effectivement, il est assez lisse, je trouve. Donc, attention aux fortes pluies si vous avez des enfants en bas âge ou des personnes âgées. Et résistance aux rayures 3 sur 5. Il fait 7,4 millimètres d'épaisseur. Il est vraiment joli. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Ma sélection de carrelage à moins de 10€ le mètre carré intérieur et extérieur. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada